Bonjour à tous et à toutes. Suite au coup d'état militaire intervenu au Niger qui a renversé le président Bazoum, nombreux ont été les réactions de mécontentement de la part de beaucoup d'États et d'organisations régionales. Des sanctions ont été prises à l'issue du sommet spécial de l'UEMOA sur le Niger. Parmi ces sanctions, il y a la fermeture des frontières aériennes et terrestres entre le Niger et les pays de l'UEMOA, l'interdiction de survol de l'espace à tout aéronef en provenance ou à destination du Niger, la suspension de toutes les transactions commerciales et financières entre les pays de l'UEMOA et le Niger, y compris celles portant sur les produits pétroliers, l'électricité, les biens et services, la suspension de toutes les transactions financières entre les pays de l'UEMOA et le Niger, le gel des avoirs financiers et monétaires de l'État du Niger à la BCAO et dans les banques commerciales des pays de l'UEMOA, le gel des avoirs financiers et monétaires des entreprises publiques et parapubliques du Niger à la BCAO et dans les banques commerciales des pays de l'UEMOA, la suspension des opérations financières entre les banques du Niger et les banques installées dans les autres pays de l'UEMOA, la suspension de toute assistance et transaction financière en faveur du Niger par les institutions de financement de l'UEMOA, particulièrement la BOAD, l'interdiction de voyages pour les auteurs de cette tentative de coup d'État, le gel de leurs avoirs financiers et la confiscation de leur patrimoine, l'interdiction de voyager, le gel des avoirs ainsi que la confiscation des biens s'applique à toutes les personnes civiles ou militaires qui participeraient à des institutions, organes de gouvernement que tenteraient de constituer les militaires dans ce coup de force. Elles s'appliqueraient également aux familles des personnes concernées, qui seraient en outre interdites de séjour dans les pays de l'espace UEMOA. Par ailleurs, les chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA réaffirment que le seul et unique chef d'État du Niger est le président Mohamed Bazoum. En conséquence, seuls les actes officiels émanant de lui et de ses représentants sont reconnus par l'UEMOA. En cas d'atteinte à son intégrité physique, les auteurs seront tenus pour responsables. Pour rappel, la CEDEAO, au terme de son sommet extraordinaire, a pris également des sanctions très dures avec effet immédiat. Ils ont donné une semaine pour que la junte du Niger libère et réinstalle le président Bazoum. Sinon, toutes les options sont ouvertes, y compris une intervention militaire. Ainsi, c'est la fin de la vidéo. Si elle vous a plu, vous pouvez la liker, la partager et vous abonner à la chaîne tout en activant la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada